Bonjour, je m'appelle Erwann Martin, je suis actuellement dans l'école d'ingénieurs saisie, que j'ai choisi il y a à peu près quatre ans, donc j'entends ma dernière année. J'ai choisi l'école parce que la pédagogie était quelque chose qui me convenait, les méthodes d'apprentissage me semblent cohérentes et du coup j'ai suivi le cursus depuis maintenant quatre ans. J'effectue mon alternance aujourd'hui dans la plateforme de recherche saisie l'INIACT, c'est le laboratoire de l'école. Du coup je travaille sur la robotique et les systèmes de l'industrie 4.0. Erwann, si on regarde ton parcours d'un peu plus près, on s'aperçoit que la robotique est vraiment une passion pour toi. D'où vient cette passion ? Très bonne question, j'ai commencé à étudier des systèmes un petit peu d'électronique dans le cursus de l'école et c'est quelque chose que j'avais bien. À la base j'étais plutôt axé informatique et donc quand j'ai rejoint l'informatique, on a commencé à appliquer cette informatique sur des systèmes électriques et électriques embarqués notamment. J'ai du coup eu l'idée de faire mon stage en robotique au labo de l'école et c'est là qu'en fait j'ai découvert que j'aimais vraiment faire de la robotique et j'ai commencé vraiment à m'intéresser au domaine. Erwann, tu es le président du club robotique du campus de Roux, à quoi doit ton engagement ? J'aime bien me former et construire des trucs, apprendre de nouvelles choses assez régulièrement et faire ce genre de projet comme le BB8 qu'on est en train de construire, ça m'apporte des connaissances, des compétences qui me sont utiles pour être le métier et j'aime faire ça. Donc quand on parle des deux, c'est quelque chose qui est utile et que l'on est clair. J'ai pris les rênes du club. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites avec le club robotique ? Alors concrètement, l'objectif c'est d'avoir plusieurs projets parallèles et on fait des petits groupes qui vont travailler chacun sur leurs projets. Après du coup, il y a des mises en commun et on s'entraide entre groupes. L'idée c'est vraiment d'avoir de l'échange, de l'entraide et surtout de progresser ensemble. Voilà, de construire des petites choses, de fil en aiguille. À ce jour, tes compétences en robotique sont largement reconnues. Tu as même été invité à School TV à participer à une émission sur cette thématique. Qu'est-ce que cela fait de partager sa passion avec des internautes du monde entier ? Je le prends un peu comme une récompense pour le travail que j'ai fourni derrière. Ça me fait plaisir de voir qu'on reconnaît ce que je fais, qu'on me demande des choses, qu'on vient de m'interviewer. C'est ce que j'attends avec le travail que je fournis. Et oui, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Au titre de la mobilité internationale, tu pars dans moins d'un mois aux Etats-Unis effectuer un stage. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Alors, il faut savoir que dans l'école d'ingénieur, lors de la 4ème année, il y a un stage à l'étranger qui est obligatoire. Moi, je vais l'effectuer dans un laboratoire de recherche d'une université américaine aux Etats-Unis, en Louisiana. Ça va être une expérience formidable parce que je vais vivre là-bas pendant environ 3-4 mois. Et voilà, j'espère en apprendre beaucoup. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. Merci. 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 Merci.